Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau petit format face caméra, format spécial confinement, parce que même en Afrique du Sud on n'est pas à la ouée du coronavirus. Voilà, un petit format tranquillou à la maison, où on va parler aujourd'hui de littérature, que lit-on quand on n'a rien à faire à la maison, et qu'on aime la paléontologie ? J'ai pas la prétention d'avoir la réponse ultime à cette question, évidemment, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu et je n'ai pas un avis sur tout. Donc voilà, ce que je vais vous proposer, c'est juste une petite sélection. C'est une sélection en fait qui est tout simplement la sélection que j'ai dû faire quand je suis parti en Afrique du Sud. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que j'habite en Afrique du Sud, au moment où j'enregistre cette vidéo, je veux dire. Et il y a 6 ans, il y avait un nombre fini d'éléments que je pouvais amener avec moi. Voilà, les bagages, on ne peut pas les remplir autant qu'on veut. Et il y a fallu que je fasse une sélection des livres que je voulais emmener. Et cette sélection de livres, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, quels livres me suis-je dit qu'ils étaient indispensables pour un paléontologue en Afrique du Sud ? Voilà. Évidemment, cette sélection, comme je l'ai dit, elle n'est pas absolue. Il y a beaucoup de bouquins, par exemple, qui sont plutôt vieux. C'est normal, ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai commencé à étudier la paléontologie. Donc certains des bouquins que je vais vous présenter sont peut-être vieux, sont peut-être des vieilles éditions, qui ont connu de nouvelles rééditions depuis. Donc voilà. C'est vraiment... Il faut voir ça comme un instantané, voilà, de ce que je pensais être le plus important il y a 6 ans. Voilà. Et si vous voulez des références qui, à mon avis, sont complètement intemporelles, en voilà 3. La première, c'est Le pouce du panda de Stephen Jay Gould. Et en général, toute la littérature de Stephen Jay Gould. Voilà. Vous pouvez y aller. C'est que du bon. C'est pas tout jeune, une fois de plus. Donc il y a peut-être des choses qui ont été dites par Stephen Jay Gould, notamment sur les équilibres ponctués qui ne sont plus valides aujourd'hui. Je veux dire, les choses qu'il a dites, pas les équilibres ponctués. Les équilibres ponctués, on en parle encore. Mais même... C'est pas que ça a été réfuté, justement. C'est que le problème des équilibres ponctués, c'est leur réfutabilité. Donc bon, bref. Stephen Jay Gould, Le pouce du panda. Et en gardant à l'esprit que c'est pas de la littérature toute jeune. Le ptérodactyle rose. Un bouquin, comme je le dis, c'est intemporel. Il est magnifiquement écrit. Il est magnifiquement illustré par Robert Baker. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir sur faut-il l'acheter ou pas. Je crois qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps. Mais si vous ne le trouvez pas en version rééditée, allez voir dans les brocantes. Allez voir sur Amazon, sur Ebay. Il y a forcément des vieilles éditions qui sont vendues. Le ptérodactyle rose, c'est un indispensable. Voilà. Et le dernier, c'est, et c'est le plus surprenant, je pense, de ma présélection, on va dire. C'est l'encyclopédie des dinosaures et de la vie animale primitive. Alors déjà, quand il y a primitif dans le titre, ça fait un peu peur. Mais non. C'est le bouquin qui m'a accompagné pendant tout mon master. C'est le bouquin qui m'a aidé à faire sens de tous mes cours en master. Voilà. Donc, ne vous laissez pas abuser par son apparente simplicité. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'images que le contenu n'est pas intéressant. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'images que le contenu est fait pour les enfants. Ce livre m'a beaucoup aidé quand j'étais en master. Il y a énormément de cladogrammes à l'intérieur. Du moins, je parle encore une fois de l'édition que j'avais en main à l'époque. Donc, il y a une dizaine d'années maintenant. Mais voilà. La nouvelle édition, il n'y a pas de raison que la nouvelle édition ne soit pas aussi bonne. Donc, allez-y. Si vous trouvez la nouvelle édition, je sais qu'il y a une nouvelle édition pour celui-là de l'encyclopédie des dinosaures et de la vie animale primitive. C'est du bon. Et vraiment, comme je l'ai dit, c'est du niveau master. Donc, c'est de la qualité. Voilà. Maintenant, attaquons les bouquins de ma bibliothèque. Voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter toute la bibliothèque, évidemment. Comme je vous l'ai dit, la plupart de cette littérature est en anglais. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous présenter des livres en anglais. Mais ça veut surtout dire que je vais vous présenter, comme je disais, en priorité, les bouquins que j'ai amenés de France en Afrique du Sud. Voilà. Donc, le premier, et évidemment, comme je travaille sur le permien, c'est, si je veux dire, c'est un inévitable. Voilà. La terre avant les dinosaures de Sébastien Steyer, grand chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, que nous avons interviewé sur cette chaîne. Ha ha. En exclusivité. Et illustré par Alain Beneteau, vous allez voir que c'est un thème récurrent, illustré par Alain Beneteau, parce que c'est un gage de qualité. Quand on est illustré par Alain Beneteau, les illustrations sont magnifiques. Et évidemment, les collaborations scientifiques d'Alain Beneteau sont généralement de qualité. Donc, voilà. La terre avant les dinosaures, c'est un indispensable. Si vous pensez aimer la paléontologie, mais que vous n'avez pas aimé ce livre, je peux rien pour vous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prétendre aimer la paléontologie et ne pas aimer le contenu de ce livre. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible. Ça a été démontré. Scientifiquement. Voilà. Donc, j'ai l'impression de ressembler au chef otaku, non ? Quand je dis des trucs comme ça. Mais bref. Voilà. C'est un livre. Voilà. C'est le livre qui vous tripleblast d'entrée de jeu. C'est peut-être un peu la seule chose que je reprocherais à ce livre. C'est qu'il vous tripleblast un peu. Donc, il vous tripleblast avec une énorme phylogénie au début. Bon, si vous savez de base... Si vous êtes de base quelqu'un qui ne sait pas lire une phylogénie, et c'est le cas de la plupart de la population mondiale, c'est vrai que ça commence dur. Alors, voilà, ça commence aussi... Il y a le chapitre 4, c'est de la génétique. Donc, voilà, la génétique du développement des bras. Bon, c'est pareil. Si vous êtes paléontologue et que vous êtes plutôt en friande géologie, le chapitre 4, il va un peu vous passer au-dessus. Mais, je crois que c'est le chapitre 4. Le chapitre 2, pardon. C'est même pas le chapitre 4. Le chapitre 2. Donc, voilà. L'anatomie comparée, c'est fait sans concession. Donc, c'est un livre qui est quand même... Qui est dur à comprendre si vous n'avez pas déjà un master en paléontaux. Ou au moins ce niveau-là, au niveau de vos connaissances. Donc, c'est un peu le seul reproche que j'ai à lui faire. C'est un livre qui est pointu. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est joliment illustré. Vous voyez la qualité des illustrations. C'est pas parce que c'est joliment illustré que c'est un livre pour les bébés. La qualité des illustrations, c'est pour vraiment aider à soutenir le texte. Ça allège le texte parce que les informations qui sont données dedans sont précises. Il est quand même fait pour un public averti. Voilà. Alors, on reste avec un livre illustré par Alain Beneteau. Et celui-là, il a été présenté par tellement de monde que je me demande même si je vais le présenter tout court. « Requins ». Donc voilà, « Requins » de Gilles Cuny. Encore une fois, illustré par Alain Beneteau. C'est un livre qui a un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts que la Terre avant les dinosaures. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Très bien illustré. Contenu de qualité. Peut-être un poil trop pointu. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Celui-là, quand même, il se lit un peu plus facilement, je trouve. Et c'est un livre qui, encore une fois, n'a qu'un seul défaut. C'est son titre. C'est un livre sur les poissons cartilagineux qui titre « Requins ». Et ça, je pense que même Gilles Cuny n'en a pas voulu. Je pense que c'est le service marketing qui lui a imposé ça et que ça a dû lui faire très très mal de faire cette concession. Parce que ce livre, il vous présente toute l'histoire des poissons cartilagineux depuis leur origine jusqu'à nos jours. Et donc, il n'y a qu'une toute petite partie, en fait, qui correspond à ce qu'on appelle des requins. Enfin, les requins, typiquement, ça commence dans le livre. Si je prends la partie qui commence avec les requins, les vrais, je veux dire, les Néo-Célaki. Mais même pas parce que dans les Néo-Célaki, il y a aussi les raies. Alors bref, voilà, ça commence là. C'est juste cette partie-là. Ça veut dire qu'il y a tout ça du bouquin qui ne parle pas de requins. Ça parle d'autres poissons cartilagineux. Mais bon, évidemment, comme un livre, il faut arriver à le vendre. Il y a le service marketing qui a dû passer par là pour lui donner le titre « Requins ». Mais voilà, pareil, donc superbement illustré. Le contenu peut-être parfois un peu technique. Vous pouvez voir qu'ici, il y a de l'anatomie dentaire, par exemple. Public averti, mais un peu moins averti que pour la Terre avant les dinosaures. Fossil et croyances populaires de Eric Bufeteau. Donc, fossil et croyances populaires. Celui-là, il est à mettre entre toutes les mains. C'est un livre d'histoire des sciences et de géomythologie. Donc, la géomythologie, c'est les mythologies, enfin, les mythes et légendes qui entourent les événements géologiques. Et en l'occurrence, celui-là est vraiment particulier aux fossiles. Donc, c'est un livre qui est, pour le coup, qui n'est pas particulièrement richement illustré. Il y a quelques images en noir et blanc, mais il n'est pas particulièrement richement illustré. Mais ce qu'il raconte est formidable. Ça vous parle de ce qu'on savait des fossiles avant que la paléontologie existe. Donc, au niveau histoire des sciences, c'est absolument parfait. Et ça vous... Vraiment, ça vous remet en perspective, en fait, ce qu'on... Ce qu'on croit être la paléontologie, au final. C'est-à-dire qu'on a l'habit... Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on ne trouvait pas de fossiles avant d'avoir des paléontologues. C'est éminemment faux. Et ce livre vous le démontre. Et il y avait des interprétations des fossiles avant même qu'il y ait un cadre scientifique à ces interprétations. Et c'est intéressant de voir, justement, quelles étaient ces interprétations. L'indispensable, la bible du paléontologue des vertébrés. Voilà. Michael Benton, Vertebrate Paléontology. En anglais, hélas. Il n'y a pas de version française du Benton. Ça, c'est la troisième édition. Il y en a une quatrième. Encore une fois, je n'ai pas fait mes études en même temps. Je n'ai pas fait mes études récemment. Donc moi, j'ai la troisième édition. Mais voilà, il y en a une quatrième édition du Vertebrate Paléontology. Et c'est la bible. C'est la bible de la paléontologie des vertébrés. Voilà. Là, c'est ultra technique, pour le coup. Ce n'est pas une gentille histoire comme la Terre avant les dinosaures ou requins. Là, c'est vraiment du technique, de l'hyper technique, des planches anatomiques, des descriptions. Voilà. Si ce que vous cherchez, c'est de l'information scientifique brute sur l'évolution des vertébrés et leurs registres fossiles, c'est ce bouquin-là que vous voulez. Voilà. C'est ce bouquin-là qu'il faut lire. Et hélas, il est en anglais. Mais celui-là, je l'avais déjà acheté en étant en France. Parce qu'on ne peut pas prétendre être paléontologue des vertébrés sans avoir ça dans sa bibliothèque. C'est tout bonnement. C'est juste impossible. Voilà. Encore une fois, mathématiquement impossible. Mais bon, si vous avez la flemme de lire l'anglais, vous avez celui-ci. Voilà. Guide des vertébrés fossiles par Gérard Beaumont. Et alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un livre particulièrement récent. Il a été écrit, je crois qu'il a été écrit dans les années... Cette édition-là, elle date de 73. Voilà. Donc, c'est un livre qui date de 73. Mais c'est globalement la traduction du Benton. Enfin, c'est les mêmes informations que vous avez dans le Benton. Sauf qu'elles ne sont pas à jour, évidemment. Elles datent des années 70. Ça ne veut pas dire que tout est à foutre à la poubelle. Que ce n'est pas à jour. Je veux dire, là, j'ouvre la page. Au pif, un dimétrodon. Je veux dire, un dimétrodon, c'est toujours dimétrodon. Voilà. Et la description anatomique des pellicosaures reste une description anatomique des pellicosaures tout à fait correcte. C'est juste que depuis, on en a découvert d'autres. Voilà. C'est tout. Donc, voilà. La classification des mammifères, notamment, elle est un peu obsolète. Parce que les mammifères, maintenant, la classification, elle fait un peu la tronche comparée à ce qu'elle était avant les années 90. Donc, voilà. Comme j'ai dit, il faut garder à l'esprit que ça, ce n'est pas totalement à jour. Mais c'est ce qui se rapproche le plus. C'est ce que j'ai pu trouver en français qui se rapproche le plus du Benton. Et c'est vraiment... Enfin, je veux dire, déjà, arriver à digérer ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Même si les informations ne sont pas toutes à jour. Même s'il manque des choses, du coup, vu que c'est vieux. Voilà. Ça fait déjà beaucoup de choses à digérer. Un autre bouquin que j'ai mis là, parce que justement, que j'ai mis juste après le guide des vertébrés fossiles, parce que lui aussi, il n'est pas tout jeune. C'est La famille de l'homme, de Louis de Bonis, aux éditions Bibliothèque pour la science. Voilà. Édition Bibliothèque pour la science, qui a fait un autre bouquin, exactement le même, enfin le même format, qui s'appelle L'évolution. Avec un petit chimpanzé, là, sur la couverture. Un bouquin qui m'a aussi accompagné pendant mon master, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à comprendre les bases, les fondements de la théorie de l'évolution. Donc si vous êtes complètement étranger au fondement des bases, du fond, de la théorie de l'évolution et de ce fonctionnement et de la sélection naturelle et tout ça, la même collection, un bouquin qui s'appelle L'évolution avec le chimpanzé, je ne me rappelle plus qui est l'auteur. Je crois que c'était Le Guyadé, ou je crois qu'il était dans les co-auteurs, mais voilà. Donc il est toujours dans les bons coups, Le Guyadé. On va le voir un petit peu plus tard dans la sélection des livres. Donc voilà, La famille de l'homme, Louis de Bonis. Pareil, les infos ne sont pas spécialement un jour. La vision de la phylogénie de l'homme, notamment, elle est linéaire, comme d'hab. Il faut dire que même les livres les plus récents font toujours une vision linéaire de l'évolution, même s'ils prétendent parler d'arborescence. Généralement, dans l'introduction, ils te parlent de l'arborescence, mais au final, la vision de l'évolution de l'homme, c'est une ligne, voilà. Stratigraphie, taille de cerveau, pouf ! Ligne au droite. Bon, bref, c'est un écueil qu'on évite rarement. Voilà, c'est juste pour dire ça. Mais sinon, le livre, pareil, il est organisé en chapitres. Donc voilà, et chaque chapitre vous présente un aspect de l'évolution, d'abord des primates, puis des grands singes, puis de l'homme. Donc vous avez une page avec des illustrations, une page avec les explications. C'est d'une clarté, c'est d'une limpidité. C'était pas possible que je le laisse à la maison, celui-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Même s'il n'est pas tout jeune, même si la philosophie autour de lui est un peu datée, les informations dedans, comme je l'ai dit, elles sont vraies, toujours. Je veux dire, voilà, je prends une page au pif. Enfin, proconsul, voilà, proconsul, bon, ce spécimen-là en particulier, maintenant, il s'appelle Ekambo. Il s'appelle plus proconsul, mais ça reste un proconsul idée. Voilà, mais les infos qui sont dites dessus sont toujours tout à fait applicables au proconsul idée, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, oui, c'est un peu ancien, mais le livre est d'une telle clarté, c'est le livre qui m'a fait comprendre l'évolution, enfin, c'est le livre qui m'a fait comprendre et apprécier l'évolution humaine. Voilà. Je détestais l'évolution humaine avant ça parce que beaucoup de gens détestent l'évolution humaine. Je ne saurais même pas rationaliser pourquoi. Je trouvais que c'était trop commercial, certainement. Bref, je n'aimais pas l'évolution humaine, c'est le livre qui me l'a fait apprécier. Alors, un autre livre en anglais, mais encore une fois, c'est parce que, voilà, je travaille sur le Permien, donc un livre qui s'appelle Gorgone et qui a un gorgonoptien sur la couverture. Voilà. Voilà, évidemment. Donc, livre en anglais, écrit par Peter Ward, c'est un livre sur l'extinction Permien-Trias. C'est un livre qui est un peu curieux parce qu'il est écrit un peu comme une sorte d'autobiographie par un chercheur américain qui s'appelle Peter Ward et qui est venu explorer le Karou dans les années 90, donc juste après la fin de l'apartheid. Et c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir son point de vue, en fait, notamment le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est vraiment... Il a une description du sentiment qu'on ressent la première fois qu'on va dans le Karou qui, je trouve, est assez juste. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le courage de lire tout le bouquin, juste le premier chapitre pour sa description du Karou, sa façon de vous expliquer que quand c'est la première fois que vous allez dans le Karou, vous avez vraiment l'impression que tout essaye de vous tuer. les cailloux, les plantes, les insectes, tout essaye de vous tuer. Donc, il a une vision assez juste, je trouve, du Karou. Après, il y a quelques éléments qui font débat à l'intérieur, des éléments, je veux dire, personnels concernant d'autres chercheurs qui ne sont pas forcément... C'est des ragots, quoi. Il y a quelques ragots à l'intérieur qui ne sont pas forcément jolis jolis. Mais bon, maintenant que c'est publié, c'est trop tard. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, il a une façon de raconter son expérience en Afrique du Sud qui est assez intéressante. Donc, si vous voulez, voilà, gorgonopien. Encore une fois, un reproche que je ferai à cette couverture, ça, c'est InnoStrandsevia. C'est un gorgonopien russe, pas sud-africain. C'est dommage. Alors, dernier livre en anglais, normalement, si je ne m'abuse. The Nature of the Beast. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup m'intéresser à la cryptozoologie. Et The Nature of the Beast. Alors, c'est un bouquin qui est censé raconter comment un généticien très connu qui s'appelle Brian Sykes a enquêté sur les traces d'ADN de Yeti et a fini par identifier qu'il s'agissait, en fait, d'ours polaires. Donc, ça, c'est ce que je pense l'auteur a voulu raconter. Maintenant, ce que le livre raconte, enfin, ce que je trouve le livre raconte réellement, c'est la glissade lente et sordide de ce chercheur, de ce généticien très connu dans l'univers de la cryptozoologie. En fait, il commence en étant sceptique et il plonge. Et c'est vraiment très intéressant à lire. J'en avais fait une interview pour Scepticisme scientifique. Donc, je vais essayer de me rappeler de vous mettre le lien dans la description. Mais voilà, c'est un livre qui est très intéressant parce que ça montre comment un esprit sceptique et scientifique a guéri. Je veux dire, Brian Sykes, c'est pas le dernier des guignols. C'était lui qui avait fait la première analyse de l'ADN mitochondrial de l'homme de Néandertal. Donc, voilà, c'est pas rien. Et donc, ce monsieur, il a commencé à s'intéresser à la génétique des cryptides, notamment des Sasquatch, donc Yeti et Bigfoot et tout ça, dans l'espoir finalement d'identifier éventuellement une nouvelle espèce de primate. Et puis, en fait, ce bouquin raconte comment il a lentement glissé et il a fini les deux pieds dedans à faire des choses. Il y a notamment un chapitre, je crois que c'est le chapitre 15, qui parle du cas d'une géorgienne qui a été enfermée dans une cage en gros parce qu'elle était trop poilue. Voilà. Et il est presque fasciné par cette histoire à la fin. C'est sale. C'est très sale. C'est très sale. Et il dit qu'il veut analyser les gènes des descendants de cette personne parce qu'évidemment, elle a été violée pendant qu'elle était dans sa cage. Donc, elle a eu des enfants de ces viols à répétition. Donc, voilà. Et il s'exprime comme étant extrêmement intéressé par analyser l'ADN de ses descendants. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc, voilà. Il commence là. Il termine. Voilà. Donc, c'est... Du coup, pour ça, je trouve que c'est un livre très intéressant parce que ça vous montre comment on peut finir... Pas seulement cryptozoologue parce que cryptozoologue, c'est pas non plus une condition... Voilà. C'est pas une maladie, je veux dire, d'être cryptozoologue. Mais c'est juste comment on glisse dans des croyances. Voilà. Et si vous êtes... Voilà. Si vous aimez pas trop lire la littérature directement psychologique, sociologique, voire anthropologique, voilà. Ça, c'est un bouquin qui vous emmène dans une aventure à la recherche d'un cryptide. Enfin, qui croit vous emmener à l'aventure à la recherche d'un cryptide. Et en fait, vous arrivez à lire entre les lignes que la personne qui l'a écrit a fini par sombrer, en fait. Donc, comme dans une secte. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce bouquin. Bon. Alors, la dernière fois, j'ai été un peu... La dernière fois, c'était quand ? C'était pour le... C'était pour la vidéo, si je ne m'abuse. C'était un débunkage d'une vidéo créationniste. Et j'ai dit, si vous avez pas lu tel bouquin de Michel Raymond qui s'intitule L'évolution et qui coûte presque 100 euros, en gros, vous connaissez rien à l'évolution. Je le maintiens. Mais par contre, il existe quand même un moyen de connaître un peu plus en évolution que le niveau zéro. Il y a déjà le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi et surtout, voilà. Le Cointre, guide critique de l'évolution, édition Belin. C'est... Voilà. C'est le bouquin le plus simple possible sur la théorie de l'évolution. Voilà. Vous voyez l'épaisseur du bonhomme. On ne peut pas plus simple. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a... Vous ne pouvez pas prétendre comprendre la théorie de l'évolution juste en lisant Darwin, juste en lisant Wikipédia ou juste en lisant des blogs créationnistes. La théorie de l'évolution, c'est long, c'est compliqué, ça s'apprend. Alors là, ça s'apprend avec des jolies images, illustration encore une fois de Beneteau, de Alain Beneteau. Donc ça se comprend avec des images, ça se comprend avec des arbres phylogénétiques, ça se comprend avec des explications techniques. Ça ne se comprend pas à la légère, la théorie de l'évolution. Voilà. Une grosse erreur que beaucoup de monde fait, c'est de croire que la théorie de l'évolution est simple. Elle ne l'est pas. Erreur, elle ne l'est pas. Elle est très simple à parodier, par contre. Voilà. Ça, c'est un fait. Donc voilà, mais ce bouquin-là, il va vous prendre, voilà, du départ. Il va vous prendre par la main, du début, avec plein d'images. Il va vous emmener doucement, gentiment, à travers la théorie de l'évolution, son histoire, comment on la comprend aujourd'hui. Il ne va pas faire de... Il fait quelque chose de très bien, c'est qu'il ne passe pas quatre jours à glorifier Darwin. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, parce que Darwin, bon, avec tout le respect qu'on lui doit, c'était il y a 150 berges maintenant, il faut lui lâcher la grappe. C'est plein de fossiles, c'est plein d'évolution, c'est que du bon. Et si vous voulez enfin tout comprendre de la théorie de l'évolution, c'est un bon début. C'est juste un bon début. Désolé. Et enfin, last but not least, celui-là, il y a beaucoup de bouquins que j'appelle la Bible, mais il y a la Bible des Bibles et cette Bible des Bibles. Classification phylogénétique du vivant. Si tu ne l'as pas, tu n'as rien. Voilà. Que les choses soient claires. Donc, le cointre et le guilladé. Classification phylogénétique du vivant, il n'y a rien d'autre à dire. Encore une fois, illustré par Beneteau. Et là, c'est pareil, c'est un peu comme Vertébrite paléontologie. Là, c'est 100% technique. Enfin, je veux dire, c'est pédagogique dans le sens où c'est bien illustré, c'est bien expliqué. Il y a des petits encarts. Enfin, tout est bien rangé. Je veux dire, c'est très bien fait. Mais voilà, c'est technique. C'est technique. Et c'est fait pour les étudiants, je pense, à partir du niveau master. Quoique, je pense qu'en licence de biologie, je pense que déjà, ils l'utilisent. Disons qu'ils doivent l'utiliser à 10%. Voilà. Mais si on veut vraiment l'utiliser à plus de 50%, je pense que c'est niveau master. Mais voilà, classification phylogénétique du vivant, il n'y a pas une seule information à propos de la phylogénie qui ne soit pas là-dedans. Voilà. À part peut-être les espèces éteintes, parce que c'est la classification phylogénétique du vivant. Voilà. Mais c'est évidemment, je veux dire, si vous voulez comprendre la phylogénie, c'est the must. C'est le tome 2, ce qui veut dire qu'il y a un tome 1. Le tome 1, c'est les plantes et... C'est les plantes, principalement. Et je crois qu'il y a les oiseaux aussi. Donc il y a toute une partie du premier tome qui est que les oiseaux. Et ça, c'est le reste des invertébrés et des vertébrés. Voilà. Donc, c'était ma sélection, grosse sélection, pour ne pas vous ennuyer pendant le confinement, pour apprendre des choses, pour avoir aussi des ressources sous la main quand vous voulez savoir des choses. Parce que, évidemment, je sais qu'il y a Wikipédia, mais un bon bouquin qui a fait l'objet d'une publication bien sérieuse par des gens qui sont des professionnels. Voilà. Comme celui-là. Avoir ça sous la main, c'est, à mon avis, indispensable. si vous voulez prétendre pouvoir discuter évolution. Il ne faut pas avoir honte, voilà, pendant une discussion, d'arrêter et de dire, bon, attends, je vais chercher mon bouquin et j'arrive. Et voilà. Et vous sortez votre guide critique de l'évolution. Et là, vous avez un soutien non seulement visuel, parce que, comme je l'ai dit, illustré par Alain Beneteau, magnifique. Soutien visuel, mais vous avez aussi le soutien des textes et vous avez le soutien de l'autorité qui a écrit ce livre. Parce que l'argument d'autorité, c'est sale quand c'est mal utilisé. Mais si vous utilisez des autorités qui font réellement autorité dans leur domaine, ça marche. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne quarantaine à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada